Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Aujourd'hui c'est le jour numéro 3 de mon séjour à la Dominique Donc si vous n'avez pas vu les deux jours précédents, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i Pour voir tout simplement ce qu'on a fait hier et avant hier Je vais pas parler plus que ça et on va directement partir direction les premières activités de la journée Première chose qu'on va faire ce matin c'est aller à la boutique de Dorette pour capter un petit peu de réseau Et pour voir si on a des messages et autres Je suis députée, je vois déjà la voiture du gars qui nous emmène, de Jemoy D'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire donc on va le suéter Voilà on va partir, donc c'est fini la connexion Enfin si Jemoye va me passer sa cagée là, donc ça va En gros ce qu'on faisait les jours précédents c'est que le matin on mangeait vite un petit truc comme ça à la maison et tout Prince ou banane et après on achetait un truc dehors directement pour le midi Mais là du coup on a plus de prince ni quoi que ce soit Donc faudrait directement acheter un petit déjeuner Genre là j'ai envie de pain au chocolat Mais je crois que je sais pas Ma mère est en train de voir avec Jemoye pour voir s'il peut nous emmener quelque part comme ça Mais j'ai faim Franchement Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Des galettes Crippes Sèches Sans goût, sans parfum, sans rien Voilà Ça va Ça va au plaisir Qu'est-ce que tu as ? 10 10 ans ? Non, 20 ans 20 ans Oui, 20 ans Tu as déjà 20 ans ? Oui Oui Ok, tu as ton fils ? Non ? Tu as ton fils et ton fils ? J'ai un fils Oui Oui En Guadeloupe Tu es marié ? Tu es marié ? Oh non Tu prends mon fils Non, j'ai mon fils Même si tu as un fils Tu vas venir à Dominique, tu vas venir à Guadeloupe Tu prends mon fils Là on est allé chercher Yuzaya C'est le deuxième gars qui est avec nous pendant le séjour et quand on est sur la route du coup Et puis après on va pouvoir partir hein On s'arrête là du coup pour acheter les pains au chocolat Enfin en vrai je pense que ce sera de l'industrielle parce qu'en fait il n'y a pas de boulangerie En vrai de vrai les gens, si parfois il y a des gens qui me suivent qui viennent de la Dominique ou qui connaissent assez bien N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup S'il y a des boulangeries et toutes ces choses là dont je parle depuis le début de la vidéo Parce que nous du coup on en croise pas et pourtant on est avec des Dominicains Donc en vrai je sais pas Donc voilà je suis ouverte aux conseils et aux informations Eh mais cette boutique là elle est plus grande que celle dans laquelle on a été le premier jour déjà Bon je cherche ce que je veux manger pour mon petit déjeuner et pour mon repas de midi aussi je pense du coup Vous voyez les céréales qu'on voit là dans les dessins animés quand on est petit là avec plein de couleurs Y'en a Il y a plein de trucs En vrai j'ai envie de goûter T'es confit genre T'es confit genre Moi je mangerai pas Carrément quand je pose la caméra Les gars genre Y'a pas de Nutella ici Par contre tu peux avoir dit Gaza Nutella Mais en vrai j'ai pensé que ça a le même goût On a acheté du croissant au fromage et ma mère a pris des pains au raisin, du coup voilà ce qu'on va manger ce matin. Et pour ce midi je pense qu'on va s'arrêter dans un endroit pour prendre des plats comme hier je pense. Ouais je pense qu'on va faire ça. On a trouvé des Yop, des Twix, des M&M's et du coup les croissants au fromage et j'ai pris une bouteille d'eau aussi du coup c'est ce qu'on va prendre. Pour ce midi on va s'arrêter dans un restaurant ou dans un endroit où on peut prendre des plats emportés du coup. Et là direction la rivière. Nous sommes arrivés à Emerald Prune. C'est un site classé au patrimoine de l'UNESCO et c'est censé être très très joli. Sous-titres par Jérémy Diaz L'eau doit vraiment être glacée mais je pense que je vais quand même y aller parce qu'en plus je vais trop faire des photos insta ici c'est trop beau. Je vais passer derrière la cascade parce que ma terre est un endroit où c'est pas très profond et je me dis que ça peut être une bonne idée de rentrer par là dans l'eau. Et là on quitte Emerald Prune pour aller à une plage. J'en peux plus. Il y a trop de marches. J'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus. Mon dieu. Je crois qu'il y en a plus hein. En misère. Il y en a encore. Il faut encore monter tout ça. Par contre vivement que je reprenne le soir parce que là j'ai zéro cardio. Genre je suis déjà essoufflée. Je suis cassée. C'est bon. Maintenant on est sur du plat. Il y a plus besoin de monter des marches ou quoi que ce soit. Donc là je suis heureuse. On arrive à la voiture. Je suis d'autant plus heureuse. Et je vais juste m'asseoir et attendre qu'on me conduise au prochain lieu. Et d'ailleurs le croissant au fromage. Je trouve que ça va juste. C'est un petit peu écœurant à force. Mais en vrai c'est pas dégueulasse. Il y a plein de trucs. Genre attendez je vais vous montrer mais en mode c'est comme c'est pas une boutique mais genre c'est des souvenirs vous voyez. Regardez s'il y a des trucs mignons ou pas. Il y a plein de trucs. Moi ce que je voulais trouver c'était genre un bracelet ou une chevière mais je crois qu'il y a pas vraiment ça. Je sais pas je regarde et puis je vous dis ça. Et toutefois je trouve quelque chose. Mais il y a plein de trucs. Il y a des petits bras là ils sont mignons. Bon je vais peut-être l'envoyer ? Oui. Ok donc j'ai envie d'y voir à travers. On a pris notre train. Pour être bon de vous conseiller c'est de se faire faire des vendeuses. Mais on va partir à la plage comme dit depuis un moment. Donc cette fois-ci c'est la bonne. On y va. Let's go. Du coup on va manger. Je suis fatiguée. Genre là j'ai vraiment envie de rentrer en Guadeloupe. Moi j'ai surtout hâte de voir ma fille. Là Dominique c'est pas grave si ma fille était là j'aurais pu rester encore un mois de plus. Enfin non c'est pas vrai. Tu mens. Tu mens. Mais en tout cas c'est ma fille qui me manque le plus. Ouais. Et la bonne bouffe. Parce qu'en vrai c'est bon les repas mais juste c'est très compliqué d'en trouver. Enfin comme je vous ai dit je trouve que c'est compliqué. Si vous avez des adresses et tout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas comment nous on cherche à chaque fois c'est compliqué. On va aller dans l'eau du coup et puis voilà. On blague. Attendez. Bon je vais prendre en photo ma soeur parce que franchement le lieu est pas mal. Et après on va mettre l'huile bronzante et on va aller au soleil. Et si vous voyez des belles photos sur mon insta qui ressemblent à ce lieu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon je vais profiter de ce petit moment pour vous parler un peu de la Dominique et ce que j'en pense. Du coup un petit débriefing je pense c'est un pause. Pour moi c'est la première fois que je vais en Dominique et pour ma mère c'est la deuxième fois. Elle y avait déjà été avec une amie mais c'était juste le temps d'une journée. Et pour ma soeur c'est aussi la première fois. Et franchement la première journée où on est arrivés j'avais juste envie de repartir. Parce qu'on est arrivés déjà j'avais pas de réseau. Ensuite les prises murales n'étaient pas comme en France. Du coup j'avais peur de pas pouvoir charger mon téléphone. Et tout simplement le logement dans lequel on réside c'était pas comme je pensais. Genre je m'attendais pas à grand chose parce que ma mère a vraiment des délires très baba cool en fait. J'ai l'habitude de ce que ma mère kiffe. Mais là franchement genre on a été quand même assez dépaysés. Ma soeur et moi qui avons l'habitude des délires de ma mère on était quand même choqués. Là où on loue en fait c'est une maison qui n'est pas terminée. Donc en fait y'a pas de table y'a pas de chaise y'a vraiment juste des lits. Bon y'a une salle de bain enfin non y'a une douche y'a un évier etc. Mais y'a pas de meubles et tout ça ça n'a pas été ameublé. Étant donné que c'est pas terminé. Et ma mère genre elle a loué ça en disant vas-y c'est tranquille. Donc dites vous que quand je suis arrivée là j'avais juste envie de rentrer chez moi. La Dominique en soit c'est un peu enfin ça semble plus pauvre que la Guadeloupe. Mais quand même au niveau des maisons etc. C'est quand même la même architecture pour la majorité d'entre elles. Du coup après le jour de notre arrivée on a passé encore deux jours avec aujourd'hui ça fait trois. J'ai fait des vlogs bien sûr vous pouvez voir ce qu'on a fait etc. Et en vrai ça va les seuls problèmes que je pourrais relever c'est le fait que c'est compliqué de trouver des lieux où manger. Après personnellement je pourrais recommander à la Dominique vraiment aux amateurs de nature et de tout ce qui est rivière etc. Parce que à ce niveau là franchement la Dominique elle est bien servie enfin servie mais vous avez compris quoi genre vraiment il y a ce qu'il faut. Donc si vous adorez tout ce qui est nature etc. N'hésitez pas à foncer et je pense que vous allez kiffer du coup l'expérience de la Dominique. Du coup voilà moi j'ai assez hâte demain de rentrer à la maison. Après c'est une expérience je pourrais dire que j'ai découvert la Dominique que j'ai vu des choses de la Dominique. Après j'ai pas tout fait. On a pas fait grand chose en fait de la Dominique. Quand on regarde la carte quand on regarde où est-ce qu'on a été on a quasiment rien fait parce que l'île est quand même assez grande. Enfin la Guadeloupe est plus grande au niveau superficie mais la Dominique on a vraiment pas tout fait quoi. Comparé aux Saintes où je peux dire j'ai déjà fait toutes les Saintes. La Dominique c'est clairement pas mon cas donc je peux pas non plus m'exprimer trop sur comment c'est parce que j'ai pas tout fait vous voyez. Après ça reste une expérience parce que ça aurait été bête de me dire que je suis née en Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe et j'ai jamais été sur les îles autour de la Guadeloupe ça aurait été bête. Et là pour le coup je peux dire j'étais en Dominique j'ai vécu l'expérience et au moins je mourrais un peu moins bête vous voyez. On quitte la plage du coup on a terminé. Et franchement elle était trop bonne avec ma soeur on a récupéré des coquillages pour sa fille du coup ma nièce. Et là on va chercher donc on peut manger des glaces enfin ma mère veut manger des glaces enfin une glace mais je sais pas si on va prouver donc on vous dit si on trouve. Bien entendu j'ai fait des photos pour mon insta donc n'hésitez pas à aller checker ça. On s'est arrêté en fait à la rivière pour se rincer finalement. Et franchement elle est belle hier on était là et je vous ai filmé dans le vlog du coup de hier. Et la rivière était pas aussi belle qu'aujourd'hui elle était grave bon bonté et tout parce qu'il avait plu. Mais aujourd'hui elle est très belle genre je vais vous la filmer c'est trop beau. Et puis on va se baigner là. Il a dit qu'il y a beaucoup de fond de faire attention sur youtube mais bon je sais nager donc pas de problème à ce niveau là. Mais vraiment c'est pas mal je vais vous montrer. Ah ouais c'est beau. Bon je cherche un endroit où poser le téléphone et pouvoir filmer quand je saute dans le vlog. Il a dit que c'est super profond mais bon on y va quand même hein. J'ai le stomp parce que je voulais sauter mais Jemoy a dit qu'il voulait en mode faut pas sauter parce que c'est profond et tout ça et tout ça. Mais en soi la profondeur c'est pas dangereux mais bon bref du coup bah je vais pas sauter. Je vais juste me baigner c'est pas très ouf mais bon. Sinon regardez le bracelet du coup il est trop mignon c'est blanc avec une petite tortue. A tortue. Au final on va dans un autre spot parce qu'en gros là où j'étais c'est trop profond et il a proposé qu'on aille à un autre endroit où c'est plus classe. On va voir sur leur autre bassin volcourt. Franchement c'est moins beau parce qu'il n'y a pas les roches mais c'est plus plat genre t'as plus longtemps pieds. Genre voilà. Je dis beaucoup genre dans mes vidéos désolée mais c'est un type de langage. Faut que je corrige ça. Bon on a terminé la rivière donc là on va se rhabiller et direction la maison je crois. Sauf si encore une fois on change de programme. Bref là c'était cool on s'est baigné et tout ça. Les gars ils ont cherché des bougots avec les lunettes. Bon pour ceux qui savent pas c'est quoi les bougots. Enfin je sais pas si on peut dire des bougots dans la rivière mais c'est les sortes d'escargots là. Bref ils ont mis ça dans un sachet et c'est pour manger ce soir je pense. Enfin pas pour nous hein pour eux. Moi je mange pas ça. Bref du coup voilà ce qu'on va faire. Franchement l'eau était pas tellement froide que ça. Je pensais qu'elle le serait beaucoup plus. Mais ça a été. Et on a vu des poissons remonter la rivière genre en mode ils sautent. C'est trop mignon. Très 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 mignon. Et puis voilà. Je sais pas si ça va avec. Je sais pas. Je vais toujours mettre. Non en vrai ça sent rien que je mette un haut. Non mais après avec la dégaine que j'ai encore ensemble. Je vais pas dire le terme. Voilà. Là j'ai un sort blanc d'habillage. Et pour mes cheveux ben. J'en restais comme ça. On a trouvé l'endroit du coup pour manger la glace. Hello. Euh. Il y a plusieurs parfums. Je sais pas encore. Perso je sais pas si j'en prends une. Je sais pas. J'hésite quand même à prendre quand même pour goûter. Ah sinon. Ah sinon ils ont les cônes classiques. Hello. Euh. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Je pense que je vais prendre une glace au chocolat. Je pense. Toi tu prends quoi madame ? Chocolat. Ok. On prend toutes les deux chocolat et ma mère elle a pris euh. Pistache. Pistache. Chocolat. Chocolat. Et Napolitain. Et Napolitain. Napolitain. Je sais pas ce que c'est mais on dirait un petit peu un mix de plein de glace. Donc moi personnellement je suis pas très partante. Mais voilà. Je suis très proche. On va peut-être s'éloigner un petit peu. C'est peut-être mieux. Sinon regardez les angles. Ma prochaine pose du coup ce sera une french parce que là vous voyez c'est un peu euh. Estravagant sans pour être long mais juste euh. Niveau motif et tout. Donc prochain je fais simple. Juste une petite french. Court par contre parce que je reprends les cours. Et je pense que ça va le prendre hein. Voilà. Euh. With euh. Two balls of uh. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est scoops. Scoops c'est quoi scoops ? C'est boule. Ah. Pas tout bosse. Mais c'est pas ce que j'ai dit en anglais. C'était pas le bon terme du tout du tout. Les gars attends cours d'anglais hein. C'est essentiel. Les cours d'anglais c'est important. Genre apprendre l'anglais c'est super important surtout quand vous voyagez. Goodbye. Bon du coup les gars euh. C'est super important que vous appreniez l'anglais parce que euh. Dans mon cas j'ai été en cours d'anglais hein. Mais euh. Je crois que j'ai pas du tout au niveau. C'est bon. On va goûter. C'est bon. C'est bon. Ça va. C'est pas mal. Vraiment. Je mets un petit 7 sur 10. Bon. On est arrivés à la boutique. Du coup euh. On est arrivés à la maison quoi. Je pense qu'on va rester connectés un petit moment et puis après euh. On va remonter, se doucher. Moi je pense redescendre après. Et de toute façon demain c'est le départ. Donc en vrai y'a plus grand chose à faire hein. Hello. Hello. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va ressortir au niveau de la boutique. Ma mère et ma soeur ont été achetés à manger un peu plus haut dans la rue. Je sais pas qu'est-ce qu'elles m'ont pris. Et je leur ai dit de prendre ce qu'elles voulaient. Que je leur fais confiance et tout ça. Du coup ben je verrai. Mais en tout cas là je pense que je vais couper le vlog. Et aller manger. Prendre un peu de connexion. Et aller dormir. Parce que franchement. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais je me sens bizarre. Genre un peu malade. Ou je sais pas. Genre déjà j'ai mal au niveau de la gorge. Comme une angine. J'ai mal au niveau de la nuque. J'ai mal aux oreilles. Enfin c'est vraiment les symptômes d'une angine. Après je suis pas médecin bien sûr. Mais euh. Du fait que j'en ai déjà attrapé dans le passé. Je sais comment c'est. Et je me sens un peu comme ça. Je me sens pas trop bien. Du coup je pense que je vais aller me reposer. Et franchement j'ai hâte d'être demain matin. Pour pouvoir rentrer du coup chez moi. Cette journée s'est plutôt bien passé. Ça a été euh. Je sais pas si j'ai bronzé. Je sais pas. Pour dans toutes les vacances. Je vous aurais saoulé avec ça. Je crois d'ailleurs que c'est mon dernier vlog en Guadeloupe. Enfin en Guadeloupe. Je veux dire par là. Au niveau des Antilles. Parce que je pars en France le 30. On a déjà parlé de ça dans le vlog. Je suis à la Playa. Vous connaissez mon avis sur le fait de partir en France. Et tout le reste. Si vous l'avez pas vu. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'ailleurs. Mais euh. Voilà. Je vais pas parler plus longtemps du fait que je pars en France. Parce que j'en ai déjà parlé. Je crois qu'avant mon départ en France. En tout cas je vais rien filmer d'autre. Donc euh. Voilà. C'est ma dernière vidéo euh. Sur une île. Dans le show. Comme vous voyez. Je fais mon outro comme ça. Il est. 20h. Je suis en. Petite tenue. Tenue légère. Bientôt je suis en France. Il fera froid. Il fera moche. Il fera gris. Il fera dépression. Il fera envie de suicide. Non je rigole. Je rigole pas du tout. Mais euh. En tout cas. Pour celles et ceux qui ont apprécié mes vlogs. Et qui ont du coup l'envie d'aller à la Dominique. Franchement n'hésitez pas. Si vous êtes des amoureux de la nature. Je pense que c'est fait pour vous. Et que vous allez vachement vous y retrouver. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Partager. Commenter. Comme d'habitude. Vous faites plein de bisous. Et à une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz